Du 20 février au 3 mars 2023 se tiendra à New York la cinquième session de négociation de la conférence intergouvernementale relative au processus dit BBNJ. Le traité BBNJ, c'est une coalition de haute ambition pour assurer la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine. Il part d'un constat simple. L'océan, qui représente plus de 70% de la surface de la Terre, nous offre de nombreuses opportunités, économiques, alimentaires, sociales, culturelles, scientifiques. Mais il est fragile, les activités humaines entraînant une dégradation continue qui accentue les effets du réchauffement climatique et de la perte de la biodiversité. Le traité BBNJ cherche donc à apporter une solution pragmatique. Alors que 95% des zones océaniques se situent au-delà de la juridiction des États, son objectif est de renforcer la gouvernance des zones internationales de haute mer. Adopter le traité BBNJ, c'est donc faire le choix d'un instrument international juridiquement contraignant qui complète la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en se concentrant sur quatre piliers d'action. L'établissement d'outils de gestion par zone, dont la création d'aires marines protégées en haute mer. La mise en place d'études d'impact environnemental pour les activités ayant des effets nuisibles sur le milieu marin. La mise en place d'un système de partage, des bénéfices tirés de l'utilisation des ressources génétiques marines collectées en haute mer. Et enfin, le renforcement des capacités des pays en développement et le transfert des technologies marines. La conclusion des négociations est donc essentielle pour protéger, à l'horizon 2030, au moins 30% de l'océan et des mers et contribuer ainsi à la réalisation du 14e objectif du développement durable relatif à la vie aquatique. Aux Nations Unies, la France est pleinement engagée en faveur d'une promotion d'une gestion durable des océans et de l'amélioration de la gouvernance marine. C'est pourquoi la France et le Costa Rica se sont portés candidats pour accueillir conjointement la prochaine conférence des Nations Unies sur les océans en jour 2025.